Le Fonds Monétaire International, FMI, a récemment dressé des perspectives économiques régionales autour du thème sur la corde raide. Plutôt incertaines, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, ces perspectives seront présentées le 15 novembre prochain à l'Assemblée Nationale par le représentant du FMI au Gabon, Gomeagou. Lors d'un échange avec la presse la semaine écoulée, Gomeagou, le représentant résident du Fonds Monétaire International, FMI, au Gabon a annoncé la tenue d'une présentation sur les perspectives régionales pour l'Afrique subsaharienne, le 15 novembre à l'Assemblée Nationale Gabonaise. Le thème de cette présentation est sur la corde raide a-t-il informé indiquant que la dite présentation parlera de l'environnement économique international difficile dans lequel les gouvernements africains opèrent en matière de politique publique. En clair, l'institution de Breton Wood note que la reprise économique en Afrique subsaharienne a connu un coup d'arrêt brutal. Selon le FMI, si l'activité a rebondi en 2021 en portant la croissance du PIB à 4,7%, en 2022 cette croissance devrait ralentir et se situer à 3,6%. Le FMI évoque entre autres, un ralentissement de l'économie, un resserrement des conditions financières une hausse spectaculaire de l'inflation à l'échelle mondiale, le renchérissement des produits alimentaires et de l'énergie qui pénalise les populations les plus vulnérables de la région, ainsi qu'une dette publique et l'inflation qui se situe à des niveaux inédits depuis des décennies. Dans ce contexte, et devant le devant le peu d'options qui s'offrent à eux, de nombreux pays sont sur la corde raide, alerte l'institution selon laquelle, les perspectives à court terme pour l'Afrique subsaharienne sont extrêmement incertaines sachant qu'elles sont liées à l'évolution de l'économie mondiale et que sur le plan intérieur, plusieurs pays sont confrontés à une situation sociopolitique et sécuritaire délicate. Un environnement difficile dans lequel les dirigeants de la région doivent travailler à réduire les facteurs de vulnérabilité face au futur choc.